Heureuse de recevoir une fille du deuxième arrondissement, membre du gouvernement de transition, les femmes commerçantes de cette circonscription ont saisi cette occasion pour énumérer les nombreuses difficultés auxquelles elles sont confrontées. Investir dans le matériel et peut-être employer la main d'oeuvres étrangères et nous on se procure, c'est l'argent qui rentre chez nous en ce moment-là. Nous les acheteurs directement avec l'Etat et nous vendons, je crois que ça peut casser et ça peut réduire les prix. Pour une meilleure prise en compte des besoins légitimes de ces opérateurs économiques, la ministre gabonaise de la réforme des institutions, Muriel Minkwe et Pouzminsa, a exhorté les femmes commerçantes de cette partie de la capitale gabonaise à se fédérer en groupes associatifs et coopératifs. Il est important qu'elles se mettent en association, en coopérative pour celles qui désirent cultiver ou avoir l'essentiel de leurs produits de par elles-mêmes, ne pas être obligées d'acheter vers des différents fournisseurs. Elles peuvent cultiver, elles peuvent amener leurs amis, parents à cultiver et elles, elles viendraient sur les différents marchés vendre ces différents produits. Donc qu'elles soient plus dynamiques, elles le sont déjà, mais qu'elles soient encore mieux organisées en association pour conjuguer leurs efforts et vendre des produits issus de leur culture, de leurs efforts ou de celles d'autres Gabonais et qu'elles ne soient pas happées par les vicissitudes des marchés que nous vivions actuellement. Selon la ministre, la nécessité de mutualiser les efforts devrait également être utile pour relever ensemble les défis à venir du Gabon. C'est le cas du référendum constitutionnel qui devrait se tenir d'ici la fin de cette année 2024. Je les invite, je les ai invités à participer massivement à ce référendum en allant voter. En allant voter en tout âme et conscience, mais en leur disant que le projet qui leur est soumis est un projet pour l'avenir de notre pays. Le message est clair, créer des coopératives et renforcer celles qui existent déjà. La capacité à fédérer dont il s'agit ici désigne l'aptitude à mobiliser tous les acteurs de l'activité économique quotidienne des cinq marchés du deuxième arrondissement de la commune de Libreville pour les amener à atteindre un objectif commun, l'amélioration des conditions de travail de ces femmes actives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !